Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça ne peut que aller parce que je pense que c'est le clavier le plus atypique que j'ai pu vous présenter sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert de nombreux claviers, vous m'avez sans doute connu grâce au clavier. Et aujourd'hui on est sur un modèle très très atypique. On est sur le modèle Kiboum Phantom 81 que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. C'est un clavier DIY, alors il est fait pour être satisfaisant. Et vous allez voir que la sonorité, je pense que c'est le point fort de ce clavier justement. Alors si vous êtes prêt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et nous on est parti sans plus attendre pour le test du clavier Kiboum Phantom 81. Alors en effet le côté satisfaisant commence dès l'ouverture du clavier parce qu'on a tout de bien protégé. On a même reçu le clavier dans un énorme drap et ça c'est la première fois que je remarque ça. On a été très bien fourni, on a reçu aussi deux outils. Un pour enlever des touches et un pour enlever les switches. On a eu deux switches d'offert dans le package. Et comme vous avez pu le voir, le plus important, la caractéristique principale de ce clavier, c'est sa couleur. Sa couleur translucide que j'associe même à du cristal. C'est dingue, on a l'impression qu'on a voulu immortaliser le clavier, immortaliser quelque chose un petit peu comme de la résine. C'est incroyablement beau, c'est magnifique. Au niveau de la prise en main, je peux vous dire que le Phantom 81, on dirait une oeuvre d'art. On dirait une oeuvre d'art qui a voulu être cristallisée dans de la résine. C'est comme ça que je vois la chose parce qu'effectivement on peut voir que les LED mettent très bien en valeur le clavier. Et il y a une transparence inégalable avec aucun autre clavier que je connais. Tout est translucide et ça nous permet de voir un petit peu le mécanisme du clavier. C'est ce que je vais vous montrer. Et je le sens assez lourd. Alors on va vérifier ça, je pense qu'il fait plus d'un kilo. Il fait 1 kg, 1 kg 478, donc on va dire 1,5 kg. C'est vrai que c'est beaucoup, mais après il faut ce qu'il faut pour avoir une bonne sonorité et c'est ce qu'on va voir après. Et voici le Phantom 81 de profil. Et ce que j'aime bien, c'est évidemment qu'il est déjà surélevé de base, comme beaucoup de claviers DIY. Et pour voir aussi la transparence et la clarté de la matière translucide dont est composé le clavier. On peut voir que les LED ressortent extrêmement bien. Je peux apercevoir une légère courbure sur les touches, mais ce n'est pas très flagrant. J'ai déjà vu beaucoup plus et je pense que l'utilisation ne sera pas perturbée. Et si on regarde un petit peu plus en dessous, on peut voir un petit peu comment sont disposés les LED. Et on comprend mieux comment ça se fait que le clavier s'illumine de partout. On retrouvera deux boutons. Un bouton pour switch entre Windows et Mac. Et un bouton pour switch la connectivité passée de Bluetooth à USB à 100 fils de 2,4 GHz. Et le rectangle blanc que vous apercevez dans le clavier, c'est tout simplement la batterie de 4000 mAh qui fera le taf quand vous utiliserez le clavier sans fil. Et regardez-moi ça le dessous, comment il est magnifique. On peut voir toutes les puces électroniques pour chaque touche et également le logo qui boum. C'est super beau. Même sur le dessous, il y a des détails et c'est ce que j'adore. Et je vais prendre pour exemple cette simple vis, on peut voir exactement la taille qu'elle a et où est-ce qu'elle est disposée. Et je trouve ça assez incroyable de pouvoir voir autant de détails dans un clavier grâce à la transparence de la matière. Et je vais tout simplement enlever des switches pour pouvoir voir comment est disposée la couche de mousse qui se trouve dans le clavier pour améliorer la sonorité. Et si on regarde de plus près, on peut d'abord voir une espèce de toute petite couche de caoutchouc. Mais en réalité, cette petite couche de mousse se trouve en dessous la petite plaque métallique. Mais sérieusement, regardez-moi ça, tout est transparent, que ce soit les touches, on dirait du vert, c'est magnifique, ça brille. Et switches qui sont également le plus transparent possible, qui laissera passer la lumière comme il se doit. Et en plus de ça, la lumière est orientée vers le sud. Et évidemment, si vous n'aimez pas trop les lumières sur vos claviers, il n'est pas fait pour vous. Parce que le but premier de ce clavier, ça nous permet quand même de voir toutes les lumières allumées sans aucune difficulté. Il n'y a rien qui va empêcher la lumière de passer et c'est magnifique à voir. Ce clavier de 82 touches qui pèse 1,5 kg, vous pourrez le connecter de différentes manières. A savoir le Bluetooth, le Wireless 2,4 GHz et l'USB type C classique. Le tout avec une batterie de 4000 mAh, c'est presque comparable à un iPhone, nous permettra d'avoir une grande autonomie sur ce clavier en l'utilisant sans fil. Il y a également un anti-ghosting, Encro. Et sachez pour votre information que les LED sont toutes orientées vers le sud pour qu'on puisse bien voir le résultat. Et on est donc parti pour un test d'écriture. CD, Tulp, 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 Tulp… Sous-titrage MFP. Vous avez entendu le son du clavier et je vous ai expliqué pourquoi il fait ce son et pourquoi un autre clavier que vous allez acheter sur Amazon sans la technologie qu'enferme ce clavier ne fera pas du tout le même son. Alors il y a une résonance qui est très atténuée et ça c'est grâce aux différentes couches qu'il y a dans le clavier. Ce n'est pas un simple clavier juste posé, c'est un tout et c'est bien pour ça qu'il est lourd. Il faut que le clavier soit compact, assez lourd et qu'il puisse absorber toute la résonance pour laisser un son très pur et magnifique à entendre. Regardez donc cette image qui vous illustrera mieux que mes mots, pourquoi le clavier a une certaine résonance particulière. Et côté application, on est bien servi parce qu'on a beaucoup de modes de couleurs. Alors je vous en montrais quelques-uns, il y en a une belle liste comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Et c'est vrai que ça nous permettra d'utiliser le clavier un petit peu comme on veut au niveau des couleurs. Et c'est essentiel parce que c'est un clavier qui est fait pour les personnes qui aiment les claviers RGB. Sinon évidemment, je vous le déconseille. Il y a des animations et je vais même pouvoir personnaliser comme je veux le RGB avec énormément de couleurs comme vous pouvez le voir. On peut aussi modifier la vitesse. Je vais pouvoir mettre la vitesse à fond sur les lumières et également la luminosité. Alors si je baisse la luminosité, ça va donner ça. Et si je la mets à fond, vous allez voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt pas mal. On a aussi le mode veille qu'on pourra configurer pour économiser de la batterie. Et on pourra également ajouter des macros. Même si, bon, moi j'en utilise pas très souvent. Mais on peut le faire et c'est quelque chose à noter. On aura plusieurs profils disponibles et on a fait le tour du logiciel. Et voici le clavier avec les lumières éteintes. Et on peut voir que c'est incroyable. Le reflet de toutes les LED est très impressionnant. Le transparent du clavier va laisser ressortir chaque lumière. Et c'est magnifique. Je n'avais pas eu le temps de le faire ça dans le noir. Mais là, on est complètement dans le noir. Il y a juste les écrans d'allumé. Et c'est magnifique. Et les LED orientés vers le sud, donc vers moi, vont donner un effet encore mieux réussi. Parce que je verrai encore mieux toutes les lumières. Et on va changer un petit peu les modes grâce à des commandes de touche. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ok, d'accord. On a pas mal de modes. Je sais qu'il y a beaucoup de modes. Et là, par exemple, le mode RGB qu'on connaît, qu'on aime bien. Alors là, ça va tourner comme un cercle. Ce n'est pas ce que je préfère. Il y a énormément de modes. Ah, voilà. Là, celui-là, je l'adore. Et vous avez vu qu'il y a les LED en dessous des touches. Mais il y a aussi les LED autour du clavier. C'est deux choses distinctes. J'ai rallumé une petite lumière. Et ça rend très très bien. C'est très lumineux. Et c'est impressionnant de voir tout ça. Et un point qu'on va tester et que j'apprécie déjà, c'est la connectivité Bluetooth. Je l'ai connecté à mon téléphone car mon PC ne possède pas de Bluetooth. Et c'est parti. Je vais écrire un peu de texte pour tester le clavier. Bon, même si je vais un petit peu vite, vous pouvez voir que ça écrit bien. Et je crois même que... Voilà, il y a même des corrections. En fait, il y a des corrections iPhone et c'est pas mal. Genre, par exemple, si je teste et je l'écris avec un F à la fin, ça remet bien. Alors, c'est bien pour vous montrer que la connectique se fait très bien. Vous pouvez voir que tout est réactif. Il n'y a aucun souci sur ce point-là. Évidemment, c'est du Bluetooth 5.0 et on peut faire pas mal de choses. Un très bon point, ce sera sa résistance. Parce qu'un clavier de 1,5 kg qui est fait pour être personnalisé et modifié à tout moment, vous permettra de changer, par exemple, des switches, des touches dans le temps. Et vous vous doutez bien qu'un clavier aussi compact que ça et aussi long, aussi solide, résistera beaucoup mieux qu'un simple clavier que vous allez acheter, par exemple, sur Amazon. Le gros bouton en haut à droite, très caractéristique des claviers DIY, vous permettra d'ajuster le son ou bien même d'ajuster la luminosité suivant le mode que vous allez sélectionner. Kiboum est une marque relativement nouvelle qui vous propose ce clavier, le modèle Phantom 81 à 160€. C'est vrai que ça fait cher, ce n'est pas un prix habituel pour un clavier. Il y en a des beaucoup moins chers, évidemment. Mais évidemment, la qualité est au rendez-vous et je suis sûr qu'il vous durera dans le temps. Il existe en différentes coloris, à savoir clair, comme j'ai testé, transparent noir et également jaune. Le tout en transparent. C'est très joli à voir. Si vous êtes intéressé par le produit, je vous invite à vous rendre dans la description. Il y aura le lien du produit. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. On se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.